Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 42 de Skyrim en mode immersif voilà donc aujourd'hui on va faire la suite de la quête donc on avait commencé la dernière fois donc la légende de l'aigle au karma donc là on était arrivé juste devant le cairn des rebelles du rebelle un truc comme ça voilà donc c'est la suite allez on y va voilà donc on y va pour cet épisode numéro 42 donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va voilà on va y aller sans l'ego dans ce repère bon je cacherai pas que j'ai déjà fait la quête dans une partie précédente donc je la connais et donc on va y aller sans l'ego histoire de donner un peu plus de piquant comment dire à la fin de cette quête voilà donc on y va sans lui donc bon là déjà on va donc on arrive dans une petite caverne en fait c'est une caverne relativement petite il n'y a pas grand chose à visiter donc là on va juste prendre le temps de ramasser les champignons voilà on va pouvoir faire une omelette voilà donc bon on les ramasse et puis dès qu'on aura fini ça on entraînera la fin de cette quête bon ici encore des champignons je crois que c'est l'endroit du jeu enfin celui que je connais en tout cas où il y a le plus de champignons c'est la grotte la grotte de mon expérience skyrimesque on va dire c'est l'endroit où il y a le plus de champignons j'ai jamais j'ai pas vu d'autre endroit où il y avait autant de champignons voilà bon peut-être on finira on va peut-être pas trop s'attarder on finira de ramasser en ressortant donc on continue un petit peu là on fait le tour un peu de la salle ok il y a un aventurier bon on prend ses sous voilà encore un champignon alors ici donc ici en fait il y a une encoche et donc on va mettre l'épée qu'on va trouver notre joueur dedans voilà et comme par miracle il y a une porte qui s'ouvre voilà c'est ça donc ben on y va voilà on va franchir la porte entre deux on ramasse un ou deux champignons qui billent alors son articule c'est moins évident allez on y va donc on on va finir cette quête voilà donc en fait bon je vous laisse découvrir pour ceux qui connaissent pas bon petite sauvegarde avant quand même donc cet endroit c'est un tombeau en réalité et dedans dans le tombeau voilà et un gros monstre un gros squelette c'est un boss assez coriace surtout que là en fait on fait tout seul parce que bon avec inigo je pense que sur la terre un peu trop simple donc je préfère le faire sans lui un duel un duel voilà on verra combien de fois je vais mourir à dans cet épisode à toucher il m'a toujours pas vu ça va plus tarder alors je l'ai encore touché je commence à à m'améliorer un peu avec la poule à y est là j'ai perdu j'ai perdu mon arbalète bon puisqu'en fait il fait un cri qui désarment en fait c'est ça c'est ça il le fait assez régulièrement donc il faut pouvoir plusieurs armes en stock alors là ce qu'on va faire c'est quoi prendre le bouclier contre le froid parce que je sais aussi qui fait des dégâts contre le froid enfin des dégâts de froid il est là et alors le problème c'est qu'au corps à corps il est pas je pense avant d'être en armure lourde mais sinon en armure légère c'est chaud c'est très très chaud il faut le il vaut mieux le quitter là comme je suis en train de faire c'est à dire de de jouer un peu au jeu du chef la souris avec lui quoi voilà c'est ça donc on va essayer de le combattre comme ça alors t'es où une petite sauvegarde voilà bon ce qui est bien c'est qu'on a réussi à le toucher deux trois fois là avec avec l'arbalète on a quand même réussi à lui mettre à lui planter trois quatre carreaux et alors il est où il est où il est où il est où il me cherche il me cherche donc ce qu'on va faire c'est que on va prendre l'arc voilà voilà parce que ça il me l'a je l'ai encore fait bon bah voilà mais j'ai plus l'arc non plus donc il va falloir se débrouiller sans bon là toute façon comment dire il va falloir effectivement se débrouiller sans alors on y va à coup de magie voilà raté tu m'as pas vu oula reste pas sur place sinon tu vas te faire allumer voilà il faut bouger et en fait faut tout le temps bouger quoi c'est ça si on bouge tout le temps ça se passe bien en général c'est ça faut pas faire pas statique c'est un peu comme faire du vélo si on s'arrête on tombe voilà c'est ça c'est la même chose si on s'arrête si on s'arrête on se fait rater si on s'arrête on se fait on se fait toucher on se fait avoir allez on continue toujours à le à le quitter ah bah hop on récupère l'arc en passant là l'armale je sais plus trop où elle est on la recherche après voilà encore un petit coup de flamme alors l'arbalète elle est où je la vois pas l'arbalète bon c'est pas grave on la récupère après on va continuer à le quitter avec la magie voilà là il m'a fait tomber il faut que je me relève et il faut vite que j'arrive à m'enfuir avant qu'il me touche parce que sinon oh la 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 bon voilà il ya mon coeur qui bat voilà là il faut que je me soigne mais ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre aussi le déferlement ça peut peut-être servir voilà il fait très très mal au corps à corps je sais qu'en y allant à plus bas niveau ce genre de truc in one shot quoi ça c'est clair allez on continue bon on a plus de magie on a plus trop de magie on va ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre quelques potions alors des popos des popos des potions non ça non ça non ça non on s'en fout ah regarde magique voilà la magie se régénère 37% plus vite pendant 180 secondes ok ça c'est bien on en prend une ensuite enfant resteur magique bah voilà 25 23 points en plus voilà on a récupéré un peu de magie petite sauvegarde bon je rappelle hein on joue en difficile donc encore moins évident que dans les conditions normales on va dire j'ai essayé en expert mais en expert c'est encore trop complexe pour moi bon difficile c'est bien pour moi y'a du challenge alors là on dirait qu'il m'a perdu de vue il me voit plus on en profiter bon déjà on va sauvegarder voilà hop et on va en profiter pour reprendre l'arc alors voilà ce qu'on va mettre ce qu'on va faire on va prendre les flèches orc qui font plus de dommages que les flèches en fer et on va essayer d'aller lui planter une flèche en fufu bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va l'empoisonner la flèche ça sera encore mieux comme ça alors qu'avant la lame du poison 25 points de dommages en plus alors t'es où t'es où ah t'es là où je te vois touché ah mince il a résisté au poison il a résisté au poison tu m'as raté avec ton cri alors il nous a reperdus de vue alors il est où maintenant il me cherche il est là bas au fond bon heureusement la pièce est assez grande c'est ça qu'il y a de l'espace donc euh ça nous laisse le loisir de d'un peu évoluer comme on veut autour de lui allez ah bah là je crois qu'il est bientôt mort voilà 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 bon ben on l'a eu pas forcément évident c'est vrai qu'on a pas choisi forcément alors récupère l'arbalète c'est bien on a pas forcément choisi la voie de la facilité mais bon c'est plus amusant comme ça alors son épée de l'or bouclier non je veux pas le coup bon on récupère les flèches qui sont tombées par terre une petite sauvegarde voilà histoire de ne pas avoir à tout recommencer alors on va faire le tour ah un cadavre grenat parfait potions des sous ça c'est bien on prend des flèches encore des sous ici y'a rien oh un arc qui paraît le plus intéressant que le on reprend plus intéressant que l'arc orc alors ici y'a un coffre y'a des trucs j'ai une spirituelle et une magistrale ça ça se prend encore des sous alors iron grisward on s'en fout le coffre qu'est-ce qu'il y a oh une belle bague des sous euh ça euh non ça m'intéresse pas des sous une potion encore des sous bon bon je pense qu'on a bientôt fait le tour là bon on va prendre les morceaux de lin ça peut servir bon puisqu'en fait j'ai installé un mode euh j'en ai pas trop parlé de ce mode là et d'ailleurs je me suis rendu compte que ce comment dire euh l'armure qu'on a trouvé l'autre fois euh 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 vous vous souvenez de l'armure de voleur donc euh que je porte parfois bon je la porte là je la porte moi si j'en ai trouvé une autre enfin j'ai crafté une armure donc du coup mais une armure de voleur ça fait partie de ce mode là en fait donc c'est un mode qui s'appelle Art of Magica donc l'art de la magie voilà en anglais et euh et on peut crafter toute une série de robes de magiciens euh enchanté ou non ça dépend voilà et euh donc du coup il faut faire du tissu et pour faire le tissu on a besoin des morceaux de lin alors c'est intéressant parce que les morceaux de lin normalement euh à la base du jeu enfin sur la quand Skyrim est sorti les morceaux de lin euh ça sert à rien enfin à ma connaissance ça sert à rien quoi donc euh ça aussi c'est intéressant par rapport au mode ils exploitent les ressources du jeu quoi voilà donc euh Art of Magica euh pour fabriquer des robes euh euh bon là peut-être à l'occasion on en fera euh peut-être à l'occasion on en fera donc euh le 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 il faut des morceaux de lin donc du coup je récupère euh je récupère les morceaux de lin voilà voilà bon sachant que ça sert aussi à faire d'autres objets euh à l'occasion donc euh bon ça se prend quoi les modeurs euh recyclent euh le Skyrim c'est ça voilà ils réutilisent les éléments qu'il y a déjà dans le jeu pour euh les introduire et les rendre utiles quoi voilà voilà bon sinon en ce moment au niveau des modes euh bon j'ai rien trouvé pour l'instant de d'intéressant qui rajoutait de la profondeur au jeu pour l'instant bon on reste comme ça voilà bon on ressort on va regarder si on n'a pas oublié les champignons en route alors encore un champignon il y a vraiment énormément de champignons dans cette grotte c'est bon pour la chimie alors encore des champignons voilà il faut prendre le temps de fouiller dans Skyrim voilà c'est un jeu il faut avoir le temps quoi si on veut vraiment euh explorer toutes les facettes du jeu il faut vraiment prendre le temps quoi voilà c'est ça je suis pas sûr euh bah mon avis enfin voilà par rapport à cette série euh de vidéos que je fais je je pense pas qu'elle qu'elle se terminera vraiment parce que c'est tellement il y a tellement de choses à faire dans ce jeu c'est c'est juste impossible de voilà donc bah on verra juste qu'on ira voilà c'est ça l'important c'est l'histoire quoi c'est ça c'est l'histoire et les émotions que ça nous procure voilà c'est ça c'est ça qui est qui est intéressant bon bah je pense qu'on a fait le tour là ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer euh l'épée voilà bon ça referme la porte mais c'est pas grave hein c'est fou on a fait ce qu'il y avait à faire euh pour la garder en souvenir voilà c'est ça allez bon on va ressortir et puis bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui voilà c'est un tout petit épisode euh euh histoire de juste terminer la quête voilà et euh oh j'ai faim et euh voilà et puis bon repartirai donc la prochaine fois euh à l'aventure euh euh repartons de là donc euh euh de la sortie de cette grotte donc du du kérde du rebelle voilà on repartira de là avec inigo et puis euh et puis je vous vois donc on va sortir on termine de fouillé il reste encore deux trois trucs à récupérer de la lavande Encore des champignons Voilà Alors Là il y a encore de la lavande Voilà on récupère Voilà Ah bah Inigo il était en train de manger aussi Il avait faim aussi Suis moi Voilà c'est cool Merci d'avoir attendu Inigo C'est sympa de ta part Bon voilà Donc nous on va manger aussi On va prendre une soupe Un bout de pain Une carotte Et puis on va boire un coup On va boire un peu d'hydromel Voilà Voilà et bah écoutez je vous dis au revoir Et puis je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 43 De Skyrim En mode d'immersif Voilà Allez ciao Salut à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501